Peppa va à Londres. Il était une fois, Peppa et son groupe de jeux partaient en excursion d'une journée à Londres. Lorsqu'ils arrivèrent, Madame Gazelle dit à tout le monde de se rassembler. Les enfants, dit-elle, c'est Londres. « Waouh ! » s'exclame Peppa. « C'est tellement occupé, Londres. » était une ville très grande et très animée. Ils avaient tellement de choses à voir que Madame Gazelle ne pouvait pas décider où aller en premier. « La maison de la reine s'appelle Buckingham Palace. » Miss Rabbit s'est approchée de la porte d'entrée et a sonné. « Oui, eh bien, d'une très grande voix, qui êtes-vous ? » « C'est Miss Rabbit, dit Miss Rabbit. « Ah, entrée ! » dit la voix. « Quoi appartenait à la reine ? » « Bonjour à tous, » dit-elle. « Bonjour, reine ! » crièrent les enfants. « Nous visitons Londres pour la journée, » a déclaré Peppa. « Mais nous ne savons pas où aller. » « Londres est ma ville, » a déclaré la reine. « Je vais vous faire une visite guidée. » « Hourra ! » La reine a conduit Peppa et ses amis dans la rue. Elle a loué un bus rouge vif. « Euh, monsieur driver, » dit-elle, « s'il vous plaît, pouvons-nous emprunter votre bus ? » « Tu blagues ! » renifla le chauffeur. « Non ! » répondit la reine. « Je suis ta reine ! » Le chauffeur a aidé tout le monde à monter dans le bus. « Si la reine nous demande de faire quelque chose, » « Tu dois le faire ! » Peppa n'était jamais montée dans un bus comme celui-ci auparavant. Il y a des escaliers dedans. Elle allait à la reine à montrer aux enfants le pont supérieur de là-haut. Ils pouvaient tout voir. « Tching tching ! » Le bus est parti. « Premier arrêt, » « Big Ben ! » dit la reine. Le bus s'est arrêté devant Big Ben. « Big Ben ! » « Tu ne tours dans l'âge, » dit la reine. « Cela nous aide à lire l'heure. » Edmond et l'éléphant secouent à la tête. En fait, Big Ben est la cloche de la tour. Edmond en s'affait beaucoup sur un petit éléphant. Edmond était un chien intelligent. « C'était bruyant ! » s'est exclamé Danny Dog. « C'est le son du Big Ben ! » nous indique l'heure, a déclaré la reine. « Ça a sonné trois fois. » « Il est donc trois heures. » « Dang, dang, dang ! » Pedro Pony avait une question. « Si l'argent sonnait les heures du... » « Six fois. » « Cela ferait-il six heures ? » « Oui, ce serait le cas, » dit la reine. « Et si ça sonnait cent fois, » se demandait-il, « alors il serait cassé, » dit la reine. « Oh ! » dit Pedro. « La reine a conduit le bus jusqu'à la Tower Bridge. » « Arrête ! » crie le gardien Dupont. « Tu ne veux pas traverser, Ed. » « La reine n'était pas amusée. » « Pourquoi pas ? » elle demanda. « Je suis désolée, votre majesté, » dit le gardien Dupont. « Mais un navire doit passer sous le pont. » « Le navire arrive, » dit Peppa. « Il est très grand. » « Ça va cogner contre le pont, » crie Danny Dog. » « Le pont s'est levé juste à temps. » « Le navire a traversé. » « Viens, dit la reine. » « Maintenant, nous pourrons partir. » « S'il vous plaît, abaissez le pont. » Le gardien Dupont secoue la tête. « Un autre navire arrivait. » « La reine voulait y aller. » Peppa et ses amis ne pouvaient pas attendre. « Toute la journée. » « Tenez bon tout le monde. » Elle crie. « Oui ! » Le bus s'est dirigé vers le pont. « Il crinque. » « Il reste coincé au milieu. » « Tout le monde se place devant le bus. » « Ordonne à la reine. » « Un, deux, trois. » « Allez ! » Le bus a commencé à basculer et à vaciller. « Est-ce que vous appréciez la visite ? » demanda la reine. « Oui, votre majesté. » Beuglèrent les enfants. « Les bus à toits ouverts sont les meilleurs. » dit Peppa. « Pourquoi tous les bus ne sont pas comme ça ? » Une goutte de pluie lui tomba sur la tête. « Goutte, baisse, bloc. » « C'est pourquoi les enfants, » dit Madame Gazelle, « Ouvrez vos parapluies. » Le bus roulait sous la pluie jusqu'à Trafalgar Square. « Oh, cher ! » soupira la reine. « Quel dommage, c'est plein de flaques d'eau. » La reine avait raison. Il y avait des flaques d'eau partout. Il fonça les sourcils alors que notre tournée est terminée. « Ah ! » gémissait les enfants en descendant du bus. « Ouf ! » Peppa a sauté dans une flaque d'eau. George a sauté dans une flaque d'eau. Puis tout le monde a sauté dans une flaque d'eau. « Nous adorons les flaques d'eau ! » crièrent les enfants. « Venez clabousser, votre majesté ! » « Appela Peppa. » « Pourquoi pas ? » dit la reine. « On porte ses bottes. » « La reine adore sauté dans les flaques d'eau de Londres. » « Tout le monde aime sauté dans les flaques d'eau de Londres. »